Il faut savoir une chose, raconter les histoires sur les tzadikim, ça fait agrandir la monnaie et l'affaire en Dieu. À tel point qu'on dit que parler des tzadikim, c'est comme si on parle d'Hachem. Pourquoi ? Parce qu'Hachem, tu ne le vois pas. On a beau parler de la grandeur d'Hachem, mais on ne le voit pas. Toutes ces histoires que la Torah nous raconte, elles sont vraies, mais beaucoup de vraies, il y a des gens qui peuvent avoir des doutes sur ces histoires-là. Mais lorsqu'on voit les tzadikim, ce qu'ils peuvent faire, donc tu dis, si les tzadikim peuvent faire ça, alors Hachem, qu'ils y peuvent faire ? Donc ça veut dire que ce que les tzadikim font, c'est ça qui va mettre tout ce que la Torah raconte, vérité. C'est pour ça qu'on dit, il y a un minob Hachem pour Moshé Abdo. S'ils ont cru en Hachem, c'est grâce à Moshé Rabbeinu. Voilà comment j'explique. Parce qu'on ne peut pas avoir la foi en Hachem sans qu'on voit ce que les tzadikim, les tzadikim, c'est des vivants, ils font. Quand, par exemple, on a vu tous les miracles qu'on a faits, mais les miracles qu'on a faits, c'est par rapport à qui ? Par rapport à qui ? Tous ces miracles qu'on a faits, c'est par rapport à... pour montrer au monde ce qu'Hachem, il peut faire. Parce que Moshé Rabbeinu, c'était une preuve vivante de la grandeur d'Hachem. Parce que tout ce que Moshé Rabbeinu, il fait, il fait au nom d'Hachem. Donc c'est un message pour toutes les générations. Tout ce que les tzadikim font, ils le font au nom de l'Hakadosh Baruch Hu. Donc s'ils peuvent faire ça, ils ne peuvent rien faire sans la volonté de l'Hakadosh Baruch Hu. Il y a plein, 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 par exemple. Par exemple, par exemple, toujours je raconte une histoire que qu'il y avait une famille à Issaouira qu'ils devaient quitter Issaouira et pendant que tout le monde quittait, et voilà, il y avait un juif qui voulait voler beaucoup de gens. Et sa femme lui a dit qu'il a pris pas mal d'argent à tout le monde. Et sa femme ne savait pas. Alors sa femme lui a dit bon, une fois que tout était pris pour partir, et bien sa femme lui dit viens, on va aller pèleriner Rabbein Pinto même que jamais dans ta vie tu as été pèleriner Rabbein Pinto. Viens. Elle dit tu me prends pour un fou d'aller pèleriner des morts. Ça c'est lui qui me l'a raconté. Il a vus au Canada. Ah oui, il me l'a raconté. Et tu me prends pour un fou jusqu'à bientôt j'ai suivi vos foulées. Sa femme elle regarde et lui dit mais t'es fou de parler comme ça. Alors moi je vais aller. Elle dit alors tu vas. Moi je ne vais pas avec toi. Elle va pèleriner. Rabbein Pinto est pleuré. Elle retourne. à peine qu'il quittait la maison la police elle arrive et elle arrête. La police elle arrive et elle arrête. Et on dit on a eu on a eu des échos que t'as pris d'argent tan 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 et en plus tu voyages il leur a dit quand vous l'a dit ben il y a un quart d'heure. Il y a un quart d'heure. Pendant ce quart d'heure là que lui il était en train d'insulter la mémoire de Rabbein Pinto. Rabbein Pinto ne l'a pas aidé. Bon. Il a réglé ses affaires. Il a payé tout le monde. sa femme elle dit alors maintenant on va pèleriner Rabbein Pinto avant qu'on quitte après deux trois mois le temps qui règle tout. Elle dit oui mais ça valait la peine que j'ai pas volé tout le monde indirectement Rabbein Pinto il m'a aidé que je paye tout le monde parce que comment je pouvais arriver là-bas j'ai pris de l'argent à mes frères à des arabes à des marocains à des juifs à tout le monde. En plus je vais partir habiter en Israël en faisant des choses pareilles parce que le sang que j'ai reçu il va pèler Rabbein Pinto il pleure il demande pardon. et voilà en quittant le cimetière il y a un juif qui vient chez lui il lui dit par rapport à tout ce que tu as fait cette semaine tu as payé tout le monde on te souhaite bonne chance au moins que c'est à pas de bonheur ton voyage. Aujourd'hui qu'est-ce que je me dis ce monsieur-là quand je l'ai rencontré je veux dire Rabbi David le plus gros chesed bien le plus grand bonheur que j'ai eu toute ma vie avec Rabbein Pinto c'est que je n'ai pas quitté Issaouira autant que voleur parce qu'entre-temps j'ai fait Tichouba et je sais c'est quoi voler à quelqu'un je suis content que j'ai payé aux Marocains aux Juifs à tout le monde et je suis heureux et grâce à J'entre-temps j'ai beaucoup réussi au Canada j'ai des affaires mes affaires ils sont bien ils nous mangueront du tout grâce à Dieu donc tout ce qu'on fait aujourd'hui c'est avec l'argent caché pas de l'argent volé merci Rabbi Hempid voilà c'est beau que Saint-Zéhout soit avec vous Amen Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501